bonjour aujourd'hui je vais parler de la crp donc c'est quoi la crp c'est le c réaction protéines cette protéine synthétisée par le foie sous l'action de cytokine pro-inflammatoire est libérée dans le son à un stade très précoce de la réaction inflammatoire moins de 24 heures elle augmente alors dans le son pour revenir à une concentration normale avec la fin de l'inflammation l'objectif de dosage de crp c'est rechercher une inflammation aiguë distinguer une infection bactérienne et une infection virale évaluer le risque cardiovasculaire la valeur usuel donc pour la crp est inférieur à 6 mg par litre pour les valeurs seuil de crp ultrasensible qui est en relation avec le risque cardiovasculaire donc le risque faible est inférieur à 1 mg par litre risque modéré est entre 1 à 3 mg par litre et risque un haut risque est supérieur à 3 mg par litre le tabac et la grossesse augmente la crp donc la clinique c'est l'inflammation donc l'élevation de la crp au dessus de 10 mg par litre est un signe d'inflammation quelle que soit la cause elle peut être multipliée par 30 dans un certain réaction inflammatoire telle que la maladie dortone c'est un marqueur très sensible permettant de suivre et ont plus pris l'évolution de l'état inflammatoire et le prime c'est le c'est l'indicataire le premier à normaliser lorsque les réactions inflammatoires prend fin la crp augmente davantage en cas d'infection bactérienne jusqu'à 10 fois la normale et en cas d'infection virale c'est trois fois la normale ceci sera particulièrement vrai dans des meningites donc le dosage de la crp permet de distinguer les infections urinaires hautes comme la pna entre la crp élevé et les infections urinaires basses telles que les cystites on trouve la crp normale la crp s'élevé peu au cours du poussée de lupus systémique sauf en cas d'infection concomitante ou de localisation pluripulmonaire dans les cancers une concentration élevée de crp constatée en dehors d'une infection passe pour un être pour être de mauvaises pronostics la crp n'est pas impliquée dans la vitesse de sédimentation des immacés une vitesse de sédimentation très élevée associée à un crp normal doit faire rechercher immuélat pour les maladies cardiovasculaires la crp est présentée dans les plaques d'athéron liées au cholestérol ldl aussi en dehors d'une poussée inflammatoire la concentration de crp devenu un indicateur de risque cardiovasculaire que la mise en point de dosage ultrasensible le crp ultrasensible permet d'apprécier le risque de développement d'une maladie cardiovasculaire serait faible pour un crp ultrasensible inférieur à 1 mg par litre modérée pour crp comprend entre 1 et 3 mg et élevé si il dépasse 3 mg par litre surtout si conjointement le ldl cholestérol est élevé donc chez les obèses il simplement existe une corrélation entre l'élevation de crp ultrasensible et le risque de diabète sucré de type 2 donc l'élevation de crp ne signifie pas toujours une infection virale ou bactérienne elle peut être due à l'obésité d'une grossesse pas bas risque cardiovasculaire des épidémies et par tension aussi inflammatoire un procès géoplasique etc et merci